L'absence complète de neige dans les sentiers en ce 5 mars est pour le moins inusitée, pour ne pas dire désolant. J'ai des bénévoles qui sont là depuis 30, 40 ans. C'est du jamais vu de ne pas partir une saison de motoneige à Sherbrooke. Malgré deux bordées de neige hâtives en décembre, les accumulations n'ont jamais été suffisantes afin de permettre l'ouverture des sentiers. C'est sûr qu'on a demandé des aides financières pour certains projets qu'on a faits. Comme aucun motoneigiste n'a pu les fréquenter cet hiver, le Club Arfant de l'Estrie ne touchera aucune redevance des 70 000 $ qu'il reçoit habituellement chaque année de la Fédération de motoneiges. Pour essayer de récupérer un petit peu d'argent qu'on a investi pour la prochaine saison, d'avoir un coussin financier. La brasserie du lac Brompton est un relais de motoneigistes très populaire dans la région. Pendant les 4 à 6 semaines que dure la saison, on y sert en moyenne 1500 repas par semaine. Ici, c'est l'endroit touristique, le monoport de la rive nord de Montréal, rive sud, ça vient tout de suite. C'est dire à quel point l'achalandage a souffert de leur absence. Normalement, lorsque les pistes et la température sont favorables, on peut doubler, voire tripler le nombre de repas par jour. Le manque de neige a aussi eu des répercussions sur les ventes de motoneiges. Peut-être un 40 % de moins. Chez Rock Motorsport, elles ont déjà cédé leur place aux motocyclettes dans la salle de montre. Depuis déjà une semaine, on est en mode moto. Les clients peuvent toutefois se consoler à l'idée que les rabais offerts sur les motoneiges n'auront jamais été aussi alléchant. On a pas mal les meilleures promotions jamais vues depuis pas mal un quatre ans. Signe que la neige a cruellement manqué en 2024 au parc national du Mont Offord. Les accumulations, qui avaient atteint 228 cm à l'hiver 21-22 et 257 cm l'an dernier, ont chuté drastiquement cette année pour descendre sous les 160 cm. Une saison hivernale qui est vraiment particulière. À ce temps-ci de l'année, on s'attendrait d'être en mesure de faire de la raquette, du ski de fond. Des mauvaises conditions qui ont forcé le parc à fermer ses pistes de ski de fond et de raquette le 28 février. Jean-François Desbiens, TVA Nouvelles, à Sherbrooke. Sous-titrage Société Radio-Canada